Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Tombeau 3 Extraction, version française de Escape Plan The Extractors, en combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par John Hersfeld et distribué par VVS Films et disponible en magasin depuis le 2 juillet 2019. Cette fois-ci, Ray Bresling doit libérer la fille d'un homme d'affaires qui a été enlevé. Arrivant à peine un an après le second volet, cette conclusion de la trilogie abandonne le concept instauré dans les deux premiers longs-métrages. Il y a certes une prison, mais elle sert seulement de décor. Le lieu où les gens sont retenus captifs aurait pu facilement se retrouver n'importe où. L'intrigue est un peu longue à se mettre en place, mais elle a le mérite d'être cohérente. On réalise qu'il n'y a rien d'exceptionnel et d'original. On propose plusieurs scènes sandlantes, mais dans l'ensemble, c'est du déjà-vu, surtout dans des films de série B. Les 20 dernières minutes sont les plus distrayantes, alors que l'action coule à flot et qu'on met à profit les protagonistes dans différents combats. Contrairement au second volet, Sylvester Stallone est beaucoup plus présent, offrant un affrontement final intéressant, mais trop court. Dave Bautista a droit à sa scène de bataille, mais sinon, il est peu présent. Concernant Fifty Sins, il a une présence minimaliste au sein de l'intrigue, laissant la place à Jin Zhang et à Harry Shum Jr., proposant quelques séquences divertissantes via les arts martiaux. Visuellement, ce transfert est un mélange de scènes claires et détaillées, avec des segments beaucoup trop sombres où on a de la difficulté à distinguer les éléments. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et en français True HD 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, on retrouve le making-of du film via des moments en coulisses et des entrevues avec les membres de la production. Le tombeau 3 Extraction, tout comme le précédent volet, n'apporte rien qui méritait leur réalisation. Il demeure quand même bien construit pour un film sorti directement en Blu-ray. La franchise aurait pu se conclure avec le premier film, qui est excellent, alors que Stallone fait équipe avec Arnold Schwarzenegger. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.